Le plaisir reste cette espèce de bonheur qu'on peut avoir deux fois par jour et qui nous rende heureux. Je me suis intéressé à la cuisine santé d'une manière un peu étrange et double, je dirais. Quand je me suis marié, j'ai suivi ma femme et je suis arrivé à Eugénie-les-Bains dans une station thermale. Et là j'ai vu des gens qui, parce que la station thermale était recommandée pour les rhumatismes mais les maladies métaboliques, donc on avait des gens qui avaient besoin de perdre quelques kilos. Je les ai vus manger quand je suis arrivé et là j'ai vu leur regard désespéré devant des assiettes de carottes râpées qui n'avaient rien de folichonne. Et tout naturellement c'est comme ça que m'est venue l'idée d'essayer de construire une cuisine qui permettrait de maigrir mais bien sûr dans le plaisir. La difficulté de cuisiner santé-plaisir, tout ça est lié d'abord à des habitudes, des habitudes de goût. Il n'y a aucun peuple qui n'a pas ces habitudes de goût. Nous autres français avons nos habitudes de goût, les chinois ont d'autres habitudes de goût. Ils détestent la crème comme nous, nous détestons leurs méduses qui peuvent nous servir comme ça encore tremblotantes sur un plat. Donc nous avons nos habitudes de goût et le français en particulier a avec son alimentation des rapports de vieux couples. Il ne faut pas trop changer les choses. D'où l'obligation de ruser et de faire en sorte que visuellement parlant on ait à peu près le même plat auquel il est habitué. Mais bien sûr en profondeur il faut le remanier de façon à quelque part éliminer en partie les excès de sucre, de sel, de corps gras, etc. Cette notion de plaisir dans la cuisine santé est un des éléments qui fait qu'elle marche ou elle ne marche pas. Si le plaisir est là, en embuscade, ça va bien. Si il est absout de cette démarche, il est impossible de faire des régimes qui sont des régimes punition, bien évidemment. Donc le plaisir reste cette espèce de bonheur qu'on peut avoir deux fois par jour et qui nous rende heureux. Cette formation s'adresse à une multitude de gens très divers. Il y a bien sûr les professionnels de la cuisine, ceux qui ont en charge un restaurant classique. Il y a des cuisiniers qui sont des cuisiniers de collectivité, qui sont des cuisiniers d'EHPAD. Par exemple, les pâtes, c'est très intéressant parce que là ça rentre dans une des séquences du livre blanc. Comment nourrir correctement des gens d'un certain âge et qui ont souvent perdu l'appétit. Comment leur donner à nouveau envie de manger. Cette école, nous avons pensé qu'elle avait sa place à Eugénie-les-Bains puisque tout était né ici. Et bâtir cette école dans un site comme celui-là, moi je trouve que c'était bien. Et je crois que les élèves apprécient de travailler dans ce site. Voilà. Donc c'est gai, c'est frais. C'est parmi les arbres dans la campagne. Les herbes utilisées dans la cuisine sont à deux pas. Enfin, tout est réuni pour que les élèves s'imprègnent bien de la philosophie qu'on veut leur donner à travers cette cuisine-là. Je pense que c'est vraiment une spécialisation d'avenir, la cuisine santé. Je pense que ça va avec l'évolution de la société. C'est important de toujours être sensibilisé au bien-être, au bien et au bon manger. Donc voilà, comme Michel Guérard a une fédulance de cette cuisine, on découvre au niveau de la cuisine, la façon de travailler. Je viens de la part mes patrons de m'envoyer pour changer les amigus culinaires. Je suis travaillé pour une grande famille, donc, où il reçoit une grosse clientèle étrangère et française dans le milieu viticole. Je suis venu naturellement chez Michel Guérard, pour continuer la cuisine qui est la mienne, méditerranéenne, mettre en valeur le bien-être et approfondir dans ce sens-là grâce à Michel Guérard. J'ai souhaité faire une formation sur la cuisine santé, qui n'est pour moi ni une mode ni une façon de faire, mais qui est une obligation, je pense, parce que le bien-manger est obligatoire. Voilà, donc Michel Guérard m'a ouvert ses portes et avec joie, je suis venu faire ce stade. Bonjour, je m'appelle Stéphane Mac, ça fait 13 ans que je travaille en collaboration avec M. Guérard, 10 ans comme chef auprès de génie, ainsi que la ferme Oubrie et la cuisine santé. Et maintenant, je officie en tant que formateur à l'Institut et aussi comme contrôleur qualité sur les différents restaurants de la chaîne Thermage du Soleil. Voilà, les formations, celle-ci, elles durent 5 jours, une semaine, 5 jours, du lundi au vendredi. On en a qui durent 15 jours avec une formation de pâtisserie inclue dedans pendant 3 jours. Bon, là, les deux premiers jours, ils revoient toutes les bases de la cuisine santé, donc les bouillons, les vinaigrettes. Bien sûr, quand on a fait la vinaigrette santé avec M. Guérard, il a pensé qu'on mettait une cuillère de vinaigre, trois cuillères d'huile. Alors, pourquoi pas mettre une cuillère de vinaigre, deux cuillères de bouillon, une cuillère d'huile. Donc déjà, on baisse beaucoup en calories. Et après, on est parti sur des bouillons infusés, bouillons de champignons, bouillons de proustacés, bouillons d'herbes. Donc, on a différents bouillons. Et de là, on a dit, pourquoi on ne ferait pas quitte à mettre que 100 grammes d'huile pour faire un midi de vinaigrette ? Pourquoi pas mettre des huiles infusées ? Donc, on a fait des huiles de vervelle, des huiles de romarin, des huiles de sèche, on a fait des huiles de proustacés. Et tout ça, ça a débouché sur plein de vinaigrettes. Donc, je veux dire que ce n'est pas... Là, on a démarré maintenant des consommés de fommes de terre, des consommés de tomates, des consommés de péquios. Et là, c'est des bouillons aussi. Et ces bouillons vont aussi partir sur des vinaigrettes. Donc, par exemple, pour le consommé de tomates, on partirait par exemple sur une huile de basilic. Et on ferait une vinaigrette tomate-basilic. Mais au niveau santé, on serait très bien parce qu'on n'aurait que 100 grammes d'huile pour 1 demi litre de vinaigrette. Donc, au niveau des calories, et en plus, une huile très parfumée. Donc, voilà, après, on est parti sur des là. Aujourd'hui, ils sont en train de faire tout ce qui est liaisons potagères. Donc, on fait les liaisons. On a une liaison blanche qui nous sert, par exemple, pour faire la blanquette de veau. Alors, la blanquette de veau, il n'y a plus de farine, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus de crème, il n'y a plus de jaune d'œuf. Donc, on met juste le bouillon, du lait et la liaison potagère. C'est vraiment une cuisine, je veux dire, une boîte à outils. On va prendre une liaison, on va mélanger tel bouillon, ça va faire une sauce. On va prendre la vinaigrette santé, on va mettre une liaison, ça va faire une autre vinaigrette. Donc, on a un panache, une base avec le livre pour le master essentiel qui est assez aimant. Il n'y a pas que de la cuisine. Nos diététiciennes viennent faire des cours de nutrition et de diététique, donc dans une petite salle qui est accolée. C'est important, c'est important parce que si les élèves n'ont pas ces notions de base de nutrition et de diététique, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est une nouvelle manière de cuisiner. Donc, tout marche ensemble, c'est obligatoire. Et en même temps, on a la chance de temps en temps qu'un professeur de médecine vienne faire une conférence, en particulier certains qui ont participé au livre blanc, comme le professeur Éric Brucaire, un bordelais, le professeur Jean Sarric, enfin, plein d'autres comme ça qui sont venus et bien sûr qui déclenchent un intérêt supplémentaire chez ces cuisiniers qui sont tout ouïs. Je dirais que dans cette aventure nouvelle, il y a trois protagonistes. Il y a le politique, le scientifique et le cuisinier. Et le politique, ce devrait de prendre des mesures qui sont quand même assez banales. De la même manière qu'on apprend à lire, à compter, à écrire, à un enfant, on pourrait quand même lui apprendre à manger. Et on éviterait toutes ces catastrophes futures. Voilà. Le scientifique, lui, continue de bien faire son travail. Et le cuisinier, il faut le former nouvellement à ces nouveaux gestes et à nouvelles connaissances. Les professionnels de santé, c'est leur dire comment on fait la cuisine. D'abord, ça paraît bête comme chou, mais c'est important quand même de savoir que lorsqu'on rôtit une viande, ce n'est pas la même démarche que lorsqu'on la grille ou lorsqu'on la poche. C'est des bases élémentaires qui font que la même viande aura un goût différent. Mais quand on n'est pas dans le métier, c'est quelque chose qui, évidemment, peut échapper à l'entendement. Donc, c'est toutes ces notions de base qui sont importantes, bien que faciles à retenir, mais importantes à savoir. Je pense que nous sommes à une époque charnière de notre alimentation et la manière de l'accommoder, me semble-t-il. D'abord, pour des raisons multiples. La première, c'est quand même le coût que la mauvaise alimentation coûte à l'État, autrement dit à nous. Je vais vous donner un chiffre quand même ébouriffant. En 2011, le syndrome métabolique, c'est-à-dire obésité, diabète, maladie cardiovasculaire, a coûté la modeste somme de 30 milliards d'euros. Bon, l'alimentation n'y est pas à 100%, mais elle y est au moins 70-75%. Voilà des chiffres qui doivent nous faire réfléchir. La difficulté étant, et je le disais, nous sommes totalement liés à nos habitudes de goût, comment faire pour faire renverser ces tendances ? Vous savez, finalement, on a été soumis à une influence américaine très forte. Je me souviens de mon premier Coca-Cola que m'avait offert un GI dans les années 40. Je me suis jeté dessus et j'ai eu envie d'en déguster plein d'autres. Et puis, on suivit ces barres chocolatées fortement caloriques, etc. Donc, l'industrie alimentaire s'est emparée de cela et conduit, évidemment, un peu le marché. La difficulté serait de lui faire comprendre qu'on peut peut-être faire autrement tout en y trouvant son intérêt. Est-ce que le grand public cuisine aujourd'hui ? Je crois qu'il cuisine de moins en moins. C'est le grand problème et il s'en est remis à l'industriel de l'agroalimentaire pour pourvoir à son alimentation quotidienne. Donc, c'est moins au niveau du client lambda que de l'industriel qu'il faut convaincre peut-être de faire les choses autrement. J'ai eu l'occasion à une époque de ma vie de travailler. J'ai travaillé très longtemps avec ce groupe industriel qui est Nestlé. Nous avions, qui est le premier en recherche alimentaire au monde, nous avions mis, mais c'était trop tôt, nous avions commencé à mettre en place cette cuisine. C'était trop tôt. Le moment est peut-être venu maintenant. Ce qui importe, ce qui importe, c'est que le plaisir soit là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?